Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi 7 octobre, il est 18h34. Autant vous dire que je suis extrêmement en retard par rapport à l'horreur que je me fixe habituellement pour faire des vidéos et pour vous publier des vidéos. Donc vous aurez sûrement cette vidéo aujourd'hui, oui, mais sûrement plus tard que d'habitude. C'est presque sûr. On est parti sur une création de Noël que vous pouvez évidemment détourner sur tous les thèmes que vous voulez. D'ailleurs, j'en ferai une qui n'est pas Noël juste pour mettre dans la miniature et que vous puissiez voir. Mais là, concrètement, moi j'ai entamé mes petites créations de Noël. Donc voilà, on est sur une création très facile. Normalement, aujourd'hui c'est vendredi, c'est plutôt grosse créa, mais je n'ai pas le temps. D'accord, donc aujourd'hui on va sur une petite créa, ça faisait partie de ma liste, donc on y va. Voilà, il va vous falloir une page au format à 30,5 par 30,5 de vos grands blocs, celui que vous voulez. Alors là, je vous dis, je suis sur Noël, si vous n'avez pas envie de travailler du Noël, faites sur autre chose. D'accord ? Je vais donc choisir une page dans mes blocs là, une belle page. Après, j'ai envie de vous dire, c'est aussi le moyen de passer, peut-être aussi pour ceux qui n'utilisent pas ces cartes-là, de passer ces cartes-là, de passer cette page-là. Je ne vais pas le faire parce que voilà, mais c'est faisable. Vous voyez ce que je veux dire ? Tiens, je vais prendre celle-ci qui me plaît bien, les bonnets là. Allez, hop, on y va. Donc, c'est une petite création très très facile à faire. J'aurais tendance à appeler ça une pochette. Bien sûr, ce n'est pas le nom réel. Donc, voilà. Dans un premier temps, nous allons plier. D'accord ? Donc, on va plier d'un côté celui qu'on veut un petit peu, hein ? Et on va plier à 12,5 centimètres. D'accord ? C'est vraiment hyper facile à faire comme création et très rapide. Alors, moi, elle va me servir à mettre dedans tout ce qui est découpe de Noël ou tamponnage. D'accord ? Donc, je vous ai dit 12,5. J'allais faire une bêtise déjà. 12,5. Comme c'est un massicot qui n'est pas top, je passe plusieurs fois. Enfin, en tout cas, la lame. Et puis ensuite, à 25, de ce même côté. D'accord ? Donc, 25 ici. Donc, on est 12,5 et 25 pour ce côté-là. Ensuite, je vais faire pivoter ma feuille d'un cran. Et je vais plier à 4,5. Donc, à 4,5. D'accord ? Et là, je vais toujours rester dans le sens, mais sauf que je vais repivoter. Alors, mais vous ne voyez pas. Là, je viens de plier ici à 4,5. Je vais faire pivoter ma feuille pour pouvoir plier de l'autre côté de mes 4,5 à 4,5. C'est-à-dire que sur cette longueur-là, j'aurais plié à 4,5 ici et ici. D'accord ? Donc, 4,5 aussi. Voilà, c'est très facile. Donc là, quand on vous montre sur la partie dessin, clairement, vous ne voyez pas grand-chose. Mais si on vous montre, et encore que ça n'a pas hyper bien marqué, je vais le reprendre un petit peu. Je n'ai peut-être pas assez appuyé sur ce coup-là. Puis après, il ne faut pas hésiter. Oh, si ça a marqué. Ouais, non, ça a moins marqué. 4,5. Le papier est assez épais. En plus, il y a du glitter ou de la colle pailletée, comme vous l'appelez en anglais ou en français. C'est vous qui voyez. Et donc, forcément, ça fait une épaisseur supplémentaire. Voilà. OK ? Donc, ça, c'est bon. Voilà. Le plus dur est fait. Non, j'exagère. Le plus facile, je pense. Donc, d'accord ? On a plié sur ce côté-là à 12,5 puis à 25. J'ai pivoté. Et j'ai plié donc à 4,5 de ce côté et 4,5 de celui-là. Ensuite, je vais prendre mes ciseaux, très simplement. Et je vais venir découper toute cette partie-là. Toute cette partie-là. Et toute cette partie-ci. Et ainsi que celle-ci. D'accord ? OK ? Est-ce que vous voyez ? Je ne sais pas. On va découper donc les parties qui sont ici et en haut. Très simplement. Alors, je ne vais pas m'enquiquiner. Je vais le faire au ciseau. Juste, avant. Non, on va le faire tout de suite. Je vais vous montrer tout de suite. Ce sera plus facile. Là, en fait, si on marque nos plis, vous voyez, ça nous fait un pli ici, un pli par là au milieu. Enfin, ce n'est pas tout à fait au milieu. Et ensuite, on a nos côtés. Je ne veux pas que ça marque tout de suite, mais c'est pour vous montrer. Vous voyez ? Sauf qu'en fait, moi, là, quand je vais découper mes 4 morceaux en haut et en bas, je vais un petit peu déborder de 1 cm plus ou moins sur la partie centrale. D'accord ? Donc, ici, 1 cm. Ici, 1 cm. Pareil. Voilà, il n'a pas bien marqué. Et puis, je ne vois plus rien. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Je vais me faire greffer des yeux. Je plaisante. Voilà. D'accord ? Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de m'arrêter au pli, au pli qui est là, je vais m'arrêter un peu plus loin en découpant. Pareil ici. D'accord ? Vous voyez ? Est-ce que vous voyez ? Je ne sais pas. Là, au lieu de m'arrêter à la pliure, je vais découper 1 cm plus loin ici aussi. Et de l'autre côté, pareil. Voilà, j'espère que je suis claire. Il faut vraiment que j'aille chercher mon mastico à la maison parce que, franchement, je tourne avec les deux mastico. Alors, autant le fiscal est très bien pour coupé, mais je n'ai pas la lame de pli. Vous voyez ? J'ai découpé la partie qui était zébrée, mais j'ai pris un petit centimètre de plus. D'accord ? Je vais faire pareil ici. Voilà. On fait pareil. Alors, bien sûr, mes petits morceaux, je les garde, d'autant que ce sont des petits morceaux très réguliers qui sont faciles à utiliser sur plein d'autres créations ensuite. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire, si vous décidez de vous faire ces petites pochettes, rien ne vous empêche de mettre vos mini-chutes comme ça. Ce n'est pas des micro-chutes, c'est vraiment des mini-chutes dans une pochette. Vous faites une pochette pour les découpes, une pochette pour les tamponnages, et puis une pochette pour les mini-chutes de papier Action ou autre, d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi je vous dis Action, mais de papier de Noël. Voilà. Et si vous voulez faire pareil après pour vos... Pour vos autres papiers à thème, je ne sais pas moi, floral, enfantin ou autre, vous faites pareil. D'accord ? On en est là. Maintenant, je vais prendre la punch comme ça, là, de chez Action. Alors, vous prenez la marque que vous avez, ou sinon une perforatrice d'angle. Et je vais arrondir tous mes angles. D'accord ? Je vous ai dit, c'est une création qui est très facile à faire et très rapide en plus, mais tellement pratique. Alors, bien sûr, là, moi, je suis partie pour me l'utiliser, pour vraiment y ranger des choses dedans. Alors, pour moi ou pas, d'ailleurs, parce que ça sera probablement pour offrir. Mais bien sûr, ça peut être aussi une base pour partir faire une autre création. D'accord ? D'ailleurs, je vous en ferai une. Ok ? Voilà, je me suis un peu vendue sur ce coup-là, mais bon, en même temps, c'est difficile de faire autrement. Donc là, vous avez deux possibilités. Soit vous recouvrez l'intérieur. Donc l'intérieur, il mesure 25 par 21,6. Et dans ce cas, l'idéal, c'est de découper un papier qui fait un demi-centimètre de moins. Donc 24,5 par 21,1. D'accord ? Vous pliez à 12,5 et puis vous collez. Personnellement, celle-ci, je ne vais pas le faire parce que je n'en ai pas particulièrement envie. Mais je vous en montrerai une après que j'ai faite. D'accord ? Mais voilà, si vous voulez recouvrir l'intérieur, vous pouvez tout à fait le faire. Donc là, je marque mes plis. D'accord ? Et déjà, vous voyez, je vais retourner ma pochette et je vais venir de ce côté. Ici, je vais marquer des petits points pour faire des trous. Donc par exemple, ici, il y a 4 cm du pli qui est là. D'accord ? Donc le pli, celui-là, à 4 cm du pli est à peu près à 1 cm du bord. D'accord ? Je vais me faire un point ici et le même par là. D'accord ? Ensuite, en bas ici, je vais marquer 2 points à 6 cm du bord, des bords là-bas, et à peu près à 1 cm toujours du bas. D'accord ? D'accord ? Et 6. D'accord ? Voilà. Alors là, il est un peu plus haut celui-là. Hop ! Je vais le redescendre. Vous savez que moi, je prends les mesures, mais bon, je les prends à ma sauce. D'accord ? Donc on va essayer d'être à peu près au même endroit. Hop ! Voilà, j'ai marqué mes 4 points. Ici, ils sont à 6 cm du côté et à 1 cm à peu près du bas. Et là, ils sont à 4 cm du pli du milieu et à à peu près 1 cm du bord. Pareil ici, 4 cm, 1 cm. Donc très simplement, on va venir perforer et mettre des œillets. Donc, j'utilise ma cropodile. Si vous n'avez pas, vous utilisez ce que vous voulez, ce que vous avez. D'accord ? D'ailleurs, je vais me faire ma commande enfin, je pense, ce week-end chez Craftelier. Et j'ai l'intention de me prendre des œillets en couleurs. Parce que finalement, j'ai trouvé des œillets dorés. C'est génial. Mais d'ailleurs, je n'arrête pas à me rappeler à quel chinois je les ai trouvés. Un peu plus long, je sais. Voilà. Et j'aimerais bien m'en trouver en couleur. Parce que voilà, j'aime bien. Donc, je vais mettre mes œillets évidemment sur l'extérieur. C'est sur l'extérieur qu'on veut que ce soit un joli. Même si on ne veut pas que ce soit pourri à l'intérieur. J'espère que vous voyez bien. Je n'ai pas trop fait attention à ça. Je dois vous l'avouer. Hop. Alors, la Cropoda, elle n'aime pas trop quand ce ne sont pas des œillets, j'ai envie de vous dire, de marque. Et donc, personnellement, moi, elle m'écrase mes œillets. Parce que ce sont des œillets de chez mes petits magasins chinois. Et concrètement, elle n'aime pas ça. Voilà. C'est comme ça. Ce n'est pas grave. On s'en accommode. C'était d'ailleurs la raison pour laquelle j'avais fait... Enfin, pour laquelle j'avais cité cet appareil. Mais pas que cette raison-là. Dans la vidéo, je vous parlais des achats scrap. Des gros achats scrap que je regrettais. Évidemment, je ne parle pas des petites choses à 1 euro, 2 euros, 50 centimes et compagnie. Je parle vraiment des achats qui représentent plusieurs dizaines d'euros. Voilà. C'est ce que je regrette dans cet ustensile. Parce qu'à la base, il est hyper utile. Mais voilà, il a des gros défauts. Pour l'instant, elle n'a pas de concurrence directe. Donc, voilà. On sent contente. On se munit ensuite d'un élastique... Comme ça. Donc, moi, je vais... Je le mets propre tout de suite. Comme ça, j'enlève un millimètre. D'accord ? Je viens le passer à l'intérieur de mon œillet. Donc, pour vous, c'est le côté droit. D'accord ? Mais ça aurait pu être l'autre côté. L'essentiel, c'est qu'il part... D'ailleurs, je suis une bêtise totalement. Attendez. Oui, je dis une bêtise. Il part de l'intérieur. D'accord ? Il part de l'intérieur. Ok ? Ensuite, on le fait passer ici en haut. Il repasse à l'intérieur. Et il repasse à l'intérieur comme ça. D'accord ? Donc, on est passé à l'intérieur. Donc, on est parti de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. On est revenu à l'intérieur et ici. Donc là, tout de suite, je vais faire ce premier nœud ici. Alors, j'ai envie de vous dire, il y a deux écoles. Soit vous faites un nœud très serré et puis vous en refaites un deuxième par-dessus pour que le nœud ne passe pas dans le trou. Soit vous ne faites qu'un seul avec le nœud pas serré. C'est vous qui voyez. Je recoupe. Voilà. Et maintenant, pour gérer la longueur, très simplement. Alors, j'ai fait comme ça pour éviter le gaspillage, pour ne pas vous dire, prenez telle quantité et à la fin, vous coupez, vous en jetez. Parce que ça reste cher en plus, l'élastique. Et voilà. Et tout simplement, je vais venir couper comme ça. Alors après, si vous vous doutez, vous pouvez tout à fait vérifier. Vous maintenez votre élastique comme ça et vous allez voir, il vient passer tranquillement ici et puis ici. Ok ? Donc, voilà. Donc, moi, je vais faire comme ça. Voilà ma technique. C'est la mienne. Donc, chacun fait ce qu'il veut. Ok ? Et c'est parfait. Voilà. Donc, pour le second, je ne serre pas. Voilà. D'accord ? Donc, là, on a fait notre élastique. Je n'ai pas décoré ma pochette. Vous pouvez évidemment la décorer. Voilà une petite pochette faite avec une feuille 30-30. Vous avez vu, en 10 minutes, c'est super rapide. Je vous avais dit, j'en ai fait d'autres. Donc, pareil, en format 30-30, le même bloc. Et j'ai aussi fait celle avec la couverture à l'intérieur. Donc, j'ai fait ce comme je vous ai dit. J'ai découpé un papier qui mesure un demi-centimètre de moins sur les côtés que la longueur et la largeur de ce que ça représente. C'est-à-dire, là-bas, c'est 25 par 21,6. On enlève un demi-centimètre. Ça fait 24,5 par 21,1. On plie ici à 12,5. Et puis, on colle bien au bord surtout. Et puis, après, moi, je me suis servi de mon double face comme ça. Donc, j'en ai mis vraiment aux endroits où il y a des plis comme ça. Mais pas dans le pli, bien sûr. Vous laissez 2 mm de battement. Et puis, ensuite, je ne crois même pas que j'en ai mis au milieu. Et ça tient parfaitement bien. Voilà. Donc, des petites pochettes. Alors, je sais que certains n'appelleront pas ça des pochettes. Certains appelleront ça des portfolios. Et c'est le nom. Mais moi, j'ai envie d'appeler ça des pochettes. Je ne sais pas comment je vais appeler mon titre. Je n'en sais rien. Mais voilà. Comment se faire des petites pochettes de rangement pour notre matériel scrap, nos scrap bidules, comme certains le diraient. En tout cas, clairement, vous pouvez y mettre vos tamponnages, vos découpes. Et ici, par exemple, vos chutes. Comme je vous le disais, moi, j'ai plein de chutes, du coup. Hop, je peux les glisser dans une des pochettes. Allez, amusez-vous bien. Et bien sûr, je vous ferai une autre création avec pour celles qui ont l'habitude de faire des albums ou des duins que vous aurez compris de quoi il s'agit. Mais ça viendra. Ça viendra. Ça viendra. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao.